Et bien que voulez-vous la Pixie Army, Disneyland me manque, j'ai donc décidé de remettre des oreilles pour cette vidéo. Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on tourne un Disney Book ! Yeah ! Ça faisait si longtemps que j'en avais pas fait et pourtant j'ai quelques petites pépites qu'il faut que je vous partage, quelques livres que j'ai lus récemment. C'est vrai que pendant ma pause j'ai pas trop lu, en tout cas pas autant que je l'aurais aimé. J'ai quelques petites choses à vous partager avant de commencer cette vidéo et d'entrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose puisque cette fois-ci je n'ai pas de livre à vous faire gagner pour le prochain Disney Book, c'est de mettre dans les commentaires le livre que vous aimeriez le plus que je chronique et que je vous partage du coup. Celui qui aura le plus de likes sera le prochain que j'achèterai et que je lirai dans le prochain Disney Book. A mon avis ça va jouer entre le Heart of d'En Avant et le Heart of de Mulan, mais je dis ça, je ne dis rien donc on verra bien. Donc ça c'est fait et il faut que je vous partage mes lectures. Il y a majoritairement du français cette fois, donc ceux qui ne lisent pas en anglais donneraient de ravis. Allez, j'arrête de parler, on y va. Donc j'ai lu deux BD qui m'avaient été envoyées il y a quelques mois par Gléna. Donc à gauche on a Super Mickey et à droite on a Moby Dick, qui étaient pour le coup des trois BD, celles qui m'inspiraient le plus sur la couverture. Déjà parce que j'adore Donald, que je trouvais qu'il y avait un style visuel qui se détachait dès la première page et je vous confirme qu'à ce niveau-là il n'y a rien à dire. Les images sont magnifiques. Comme la précédente BD de Gléna que je vous avais chroniquée, il y a toujours un univers visuel très fort qui se détache et je trouve ça plutôt bien parce qu'on découvre des histoires classiques revisitées sous Disney. Malheureusement c'est le livre sur lequel j'ai le moins accroché de toutes les BD que j'ai pu recevoir. Certes l'univers visuel est très joli mais je ne me suis attachée à aucun personnage. On a juste les personnages de Disney qui remplacent les personnages originaux mais il n'y a pas vraiment de clin d'œil ou quoi que ce soit qui sont faits. Donc je trouve ça pas mal si vous êtes collectionneur, si vous aimez les histoires classiques que vous avez envie de redécouvrir avec un twist différent, si vous êtes sensible aux belles images. Maintenant si vous cherchez quelque chose qui touche quand même à l'univers Disney, si vous avez envie de touche Disney, d'avoir un rapport à Disney qui est beaucoup plus fort, je ne vous le recommande pas pour le coup. Ça reste un très joli livre mais c'est vrai que moi j'ai pas trop accroché et j'ai du mal à me mettre dedans pour être honnête alors que c'est une BD qui est quand même relativement facile à lire. Je veux dire il n'y a même pas 80 pages donc honnêtement ça se lit vite mais j'ai été assez déçue par ma lecture. Je pensais que ce serait celui que j'apprécierais le plus et au final c'est celui que j'aime le moins. Si je devais mettre une note à ce livre, je lui mettrais la note de 2,5 sur 5 pour la simple et bonne raison que oui j'en ai pris plein les yeux et que c'était une vraie découverte à chaque page parce que la mise en page est très belle. Encore une fois comme pour le Mickey, les cases sont assez grandes ce qui fait qu'on a eu vraiment l'occasion de voir tous les détails. Maintenant c'est vrai que niveau histoire j'ai moyen accrocher et personnellement si je ne m'attache pas au personnage et bah j'ai du mal à rentrer dedans et c'est ce qui s'est passé. J'enchaîne avec le Super Mickey et le Super Mickey a un concept assez particulier. C'est un livre où il n'y a aucune bulle de texte. Alors je vous avoue que j'étais assez curieuse de tenter l'expérience pour la simple et bonne raison que bah voilà moi je suis généralement plus attachée aux textes qu'aux images. J'avais très peur qu'ils se lisent très vite. Et au final j'ai adoré. Pour le coup c'est celui que j'attendais le moins et c'est celui que j'ai préféré sur les trois. Alors on a un style graphique qui est très particulier vous le verrez déjà rien qu'à la couverture mais aussi dans les close-up que je vais vous faire. On a vraiment Mickey et Dingo qui sont simplifiés au maximum. Mais alors le comique marche du feu de Dieu. J'ai adoré. Alors en fait pour vous raconter c'est l'histoire de Dingo qui tombe sur des haricots magiques et ça le fait devenir un super-héros. Sauf qu'on se rend compte qu'entre de mauvaises mains et bah les haricots ça peut poser quelques petits problèmes. Et ce que j'aime c'est que c'est un livre qui va être adapté à tous les âges. Je pense que les très jeunes pourront facilement comprendre l'histoire. Les grands vont aussi l'apprécier parce qu'il est facile à lire mais il est très drôle aussi. Pour moi il a vraiment un super effet sur l'échange à tort ce bouquin. La seule chose qui m'a un peu désarçonnée c'est qu'entre les chapitres on a un espèce de passage avec des jeux. Comme si on lisait un magazine au final. Alors c'est assez original mais c'est pas si mal que ça. Donc moi j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon écoute pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc ouais j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD de chez Gléna et celle-ci je vous la recommande très fortement. Elle coûte 15 euros et franchement pour un cadeau pour quelqu'un qui n'est pas forcément trop un lecteur mais qui pourrait avoir envie de se mettre dedans ça se lit pas si vite que ça. Les cases sont vraiment grandes, elles sont chargées de détails là aussi. Dingo et Mickey sont super marrants. Bref foncez ! Et pour celui-ci je mets la note de 4 sur 5. Faut pas déconner, c'est pas non plus un coup de coeur de ouf qu'il me faut à tout prix dans ma bibliothèque mais vraiment 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 la Pixar mais je vous le recommande. On enchaîne ensuite avec un Art of en anglais. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. The Art of the Good Dinosaur. Comme je vous le disais ça fait longtemps que j'ai pas lu de Art of et c'est vrai que j'en ai quelques-uns en stand-by dans ma collection. Pas beaucoup mais quand même. Donc je me suis dit allez ma cocotte, tu te motives, tu vas le lire. Il me semble que je l'avais eu à un très bon prix à l'époque sur Amazon.com Je sais pas à quel prix il se trouve actuellement mais honnêtement si vous le trouvez à plus de 25€ ne le prenez pas. Moi je l'ai détesté. Alors il faut savoir que c'est le Pixar que j'aime le moins également avec Cars. Il avait tout pour me plaire de base sur le principe. Histoire originale, la bande-annonce me plaisait beaucoup et au final je m'étais ennuyée comme un rat mort devant le film. J'avais pas trouvé que ça fonctionnait. Je trouvais que l'histoire était très gamine et très classique, très cliché. La seule chose que j'avais bien aimée c'était les designs. Et encore parce qu'il y avait un vrai décalage entre le design des personnages principaux et l'esthétique des paysages qui était très photoréaliste. Donc du coup j'étais un peu mi-fique mi-raisin sur ce film. Et en fait il faut savoir que Le Voyage d'Arlo c'est très clairement un film Disney qui a été remanié un nombre incalculable de fois. L'histoire originale n'était pas du tout celle qui nous a été présentée au cinéma. Et donc je m'étais dit, ah le art-of peut être intéressant parce que du coup je vais apprendre des choses. Je vais découvrir ce qui n'a pas été fait. Et en fait pour moi on est sur l'un des pires art-of. On a je crois vice-versa qui est un peu dans la même veine si mes souvenirs sont bons. C'est un art-of où il n'y a quasiment aucun texte. Où les images sont très classiques. C'est à dire qu'il n'y a pas forcément d'images qui dérivent du contenu final qu'on a pu voir. On n'a pas de témoignages des réalisateurs qui vont vraiment nous expliquer pourquoi est-ce que ça a été un échec. Non ils ne le diront pas comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu une histoire qui était complètement différente. Dessai le coup au montage etc. Là c'est vraiment pas un contenu qu'on a. On est vraiment sur un art-of qui est très contemplatif. Qui peut être très joli sur certaines images. Que je trouve personnellement assez boring. Je pense qu'il y avait plus de choses à faire. Il y a quelques lignes de texte bien évidemment. Mais rien de réellement enrichissant à la lecture. Donc moi c'est un art-of sur lequel je mets un 1,5 sur 5. Je mets un petit point 1,5 pour le travail qui a été réalisé. Et pour la beauté de certaines images. Maintenant moi pour moi le but d'un art-of c'est d'aller plus loin que le film. Et là clairement j'ai l'impression d'avoir le livre officiel du film quoi. Que no way. Je les enchaîne assez vite aujourd'hui. Parce que ça fait assez longtemps que je les ai lus au final ces livres. Et je trouve qu'ils se résument assez facilement. Mais vous allez voir que sur le dernier j'ai un peu plus de choses à dire. Donc voilà. En quatrième lecture je vais vous parler de ce livre-ci. Qui est un animated classique. C'est un livre en anglais. Je vous ai déjà présenté il me semble. Ariel, la petite sirène et la belle au bois dormant dans cette collection. Et pour mon anniversaire The Bright Side m'avait offert Dembo et Aladdin. Aladdin je ne l'ai pas encore lu. Mais Dembo je me suis mis dedans très récemment. Et en fait ce que j'aime dans cette collection c'est le design. Et clairement ils se sont fait plaisir là-dessus. Ça se voit rien qu'à la couverture de celui-ci. Il est trop joli. Donc en fait pour vous expliquer si vous n'avez pas suivi mon précédent Disney Book où je vous en parlais. En fait ce sont des livres qui retracent l'histoire classique. Donc c'est un livre d'histoire. Un livre de contes à l'origine. Mais le petit twist c'est que vous avez également des dessins préparatoires. Vous avez quelques petites pages au début et à la fin sur l'animation de façon globale. Franchement en termes de design il est magnifique. C'est vraiment une collection que je souhaite poursuivre. Parce que je les trouve vraiment trop trop beaux ces livres. Et c'est vrai que c'est intéressant de découvrir l'histoire en anglais. Après pour l'histoire c'est vrai que ça fait plus enfant. Mais ça peut être sympa si vous avez envie de perfectionner votre anglais pour le coup. C'est des livres qui sont franchement assez accessibles. Ils sont principalement trouvables sur le Amazon. Je vois souvent dans les commentaires les membres de la Pixie Army qui me demandent où est-ce que je trouve mes livres. Moi j'achète tout sur Amazon et à chaque fois je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc si jamais vous souhaitez le retrouver n'hésitez pas à y aller. En plus ça me file un petit coup de pouce. Donc voilà. Et ouais c'est un livre qui est encore une fois très joli. Qui est très doux. Qui correspond bien à l'univers de Dembo. Alors c'est pas mon préféré. Il me semble que celui que je trouve le plus joli dans les trois que j'ai pu tester c'est La Petite Sirène. Parce que j'avais été émerveillée. Vraiment pour ce livre aussi le gros avantage c'est qu'on a très très peu d'images qui sont issues du film. On a vraiment une majorité d'images qui viennent des concept arts, des images préparatoires. Et c'est vraiment super. Et généralement la sortie de ce genre de livre colle à la sortie des films. Donc je pense qu'il doit y avoir un Mulan qui doit sortir prochainement. Ça ne m'étonnerait pas. Du coup on a eu Aladdin, Le Roi Lion, Dembo l'année dernière. J'ai vraiment hâte de continuer parce que même sur la tranche ils sont vraiment jolis. Vraiment c'est soigné dans les moindres petits détails. Donc si vous cherchez des livres en anglais pour commencer votre collection. Qui sont pas trop chers. Qui sont beaux dans une collection. Et qui sont faciles à lire. Je vous les recommande vraiment vivement La Petite Sirène. Et pour ce livre-ci bah là encore je mettrais un 4 sur 5. Parce que le 5 sur 5 c'est vraiment réservé à l'élite de mes livres préférés. Mes coups de coeur absolus. Mais ça reste un très très bon ouvrage que je vous recommande. Et enfin les petits derniers que j'avais hâte de vous présenter la Pixie Army. Il s'agit de Réflexion. Qui est donc le dernier Twisted Tale sorti à ce jour. Il faut savoir que j'adore cette série de livres. Je les achète depuis la sortie du tout premier. Qui était donc... Il me semble que Aladin et La Belle et la Bête sont sortis en même temps. Moi j'avais acheté le Aladin en tout premier. Et après j'avais suivi avec La Belle et la Bête. Et en fait je me fais un petit kiff. A chaque fois qu'il y en a un qui sort. Je l'achète le jour de la sortie. Et généralement je le dévore en moins de deux jours. C'est ce qui s'est passé avec Réflexion de Mulan. Qui m'intéressait énormément. Et en fait j'ai l'impression que plus on avance dans les Twisted Tales. Et plus on tombe sur des histoires qui sont complètement différentes de l'original. Dans Aladin je trouve qu'il y avait quand même une grosse partie de l'histoire qui a été racontée dans le livre. Pareil pour La Belle et la Bête. Pour La Petite Sirène au contraire on partait du postulat que l'histoire se passait après l'histoire originelle. Suite à un détail qui avait changé dans la première histoire. Puisque Ariel n'avait pas réussi à séduire le prince. Que c'était Vanessa qui avait fini par l'épouser. Et là pour Mulan. Alors ils ont changé la scène en fait dans la montagne avec les Huns et l'avalanche. En fait le coup de Mulan fonctionne puisque les Huns se retrouvent ensevelis sous la neige. Et donc du coup il n'y a pas de bataille finale. Et donc la Chine gagne. Sauf que en fait c'est Shang qui se retrouve blessé. Et qui est entre la vie et la mort. Ça c'est vraiment le tout début du livre. Et donc ensuite on suit Mulan qui va tenter de le sauver par tous les moyens. Et qui va donc se retrouver dans l'au-delà. Donc c'est une histoire qui est un peu plus fantastique pour le coup. Peut-être que tous les films Disney soient fantastiques. Mais c'est vrai que l'univers de Mulan n'est pas si magique que ça si on enlève Mouchou. On part dans cette direction qui est complètement opposée au film original. Mais qui est malgré tout très intéressante. Au départ je vous avoue que j'étais assez sceptique quand j'ai vu que Mouchou se retrouvait sur le côté. C'est à dire que les deux seuls personnages qu'on retrouve pour le coup c'est Mulan et Shang. Tous les autres ce sont des personnages qu'on ne connaît pas ou peu. Donc à ce niveau là c'est vrai qu'on a une vraie nouveauté. Et au final j'ai été captivée par l'histoire. J'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout ce que j'ai aimé c'est que déjà on creuse le personnage de Mulan et son histoire d'amour avec Shang. Parce que c'est vrai qu'en re-regardant le film il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve quand même que leur histoire d'amour elle est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe. C'est à dire qu'on voit comment Mulan tombe amoureuse de Shang. Mais on ne voit pas forcément l'inverse. Alors que là c'est clairement plus explicite. Forcément il y a des scènes qui se retrouvent changées. Notamment la révélation de quand elle est une femme. Ça ne pouvait pas se passer de la même façon. Mais ça n'en reste pas moins intéressant à suivre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est toute la morale féministe en fait qui se dégage de ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé et c'est vraiment la force des livres Twisted Tale. C'est qu'à la fois on colle à la personnalité du personnage. On n'a pas l'impression de lire une histoire dérivée au final. On a l'impression d'être dans la continuité du film d'animation originale. Et ça c'est un véritable plaisir jusqu'au moindre petit détail. Il n'y a pas de réelle incohérence et ça c'est cool. Mais d'un autre côté on lit une histoire qui est vraiment originale. Et surtout qui a un lien avec la société actuelle. Qui dénonce quelque chose et qui a une morale qui est beaucoup plus adulte que le film d'animation qu'on connaît. C'est pour ça qu'Honétement Réflexion fait vraiment partie de mes préférés. Si ce n'est mon préféré des Twisted Tale à ce jour. J'en avais trouvé un ou deux qui étaient peut-être un peu en dessous. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré cette série de livres. Et je vais continuer de l'acheter honnêtement. Je les attends tous avec grandement d'impatience. C'est vraiment un énorme coup de coeur. Si vous aimez les livres Disney comme ça, les romans. Que vous avez envie d'une dose d'inventivité en plus. Franchement je vous les recommande à 1000%. La traduction est extrêmement bien faite. J'ai notamment l'occasion de temps en temps de parler avec les traducteurs sur Twitter. C'est vraiment un travail de fou qui est fait. Autant par l'auteur que par les traducteurs. Et vraiment la Pixie Army c'est un 5 sur 5 sur ce livre. Je ne peux pas mettre une note différente. C'est à dire qu'il y a des scènes qui m'ont profondément impactée. Des dialogues que j'ai trouvé passionnants. J'ai été prise dedans du début à la fin. Je n'ai pas pu lâcher le livre encore une fois. Donc je ne peux pas mettre une note qui est différente en fait. Vraiment c'est une série de livres que je suis hyper contente de lire. Autant les Serena Valentino et je sais que vous me demandez souvent mon avis là-dessus. Je sais que je ne les aime pas puisque j'en ai déjà lu deux dans la collection et je les avais détestés. C'était Miroir Miroir et Histoire éternelle de la bête. Surtout Histoire éternelle. D'ailleurs j'en avais fait la revue sur mon blog si vous voulez aller voir. Puisqu'à l'époque je ne faisais pas forcément que des Disney books. Cette série-là je vous la recommande à 1000% et si honnêtement vous avez le choix entre les deux séries livres je vous recommande plus les Twisted Tale que les autres. Parce que les autres il y a une continuité logique entre les livres et surtout il y a une histoire annexe entre trois sœurs que moi personnellement je n'aime pas du tout. Et j'aime pas forcément la façon dont c'est écrit de base donc moi je passe mon tour. J'en lirai peut-être un prochainement si jamais bah si c'est le livre le plus liké et bah j'en lirai un. Mais sinon je ne m'imposerai pas ça. Voilà ma pixie army j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que bah vous aussi vous avez lu récemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous me recommandez ou au contraire ce que vous me déconseillez. Parce que bah c'est toujours bon à prendre comme petit conseil. Moi en tout cas j'ai hâte de relire de nouveaux ouvrages. Pour l'instant je sais pas trop quoi lire mais je vais m'y mettre c'est sûr. N'hésitez pas donc à me partager vos coups de cœur, vos déceptions. Et en m'attendant à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Alors en scène post générique ce que je vous propose c'est de me partager un petit secret. Puisque et bien vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai beaucoup restreint ma collection et mes achats ces derniers mois. Depuis le mois de décembre j'ai quasiment rien acheté, vraiment, en termes de Disney. Donc on peut quand même m'applaudir quand on voit avant le nombre d'argent que je dépensais chaque mois dans Disney. Mais j'ai fait un petit craquage récemment, un petit achat dont il faut que je m'envoie pas mal. J'ai acheté le livre de là-haut qui est vendu sur Shop Disney. A l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai pas encore reçu, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Ils sont hyper bien faits, c'est bourré de détails. Alors ils sont assez chers, moi j'ai payé le mien 25 euros, ce qui est quand même pas donné. Mais je prévois de faire du scrapbooking, de mettre des photos, etc. Donc ça va être magique. Et on a fait une commande groupée avec Xavier. Donc Xavier a pris le Blanche-Neige. Moi pour l'instant, je résiste parce que j'ai les boîtes en forme de livres que j'ai dans ma collection. Et je me dis que c'est déjà pas mal. Mais s'ils sont vraiment très beaux, je vais sûrement les commander. Du coup, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez acheté ces articles, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Que je sache si je dois craquer ou non. Voilà, je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501